Aujourd'hui, nous allons voir ou revoir l'ablatif absolu. Dans un premier temps, nous verrons ce qu'est l'ablatif absolu. Dans un deuxième temps, nous verrons comment il se construit. Et dans un troisième et dernier temps, nous verrons comment on le traduit. Première étape, donc, qu'est-ce que l'ablatif absolu ? En latin, ablatif absolu se dit ablatius absolutus. Ablatius désigne le cas de l'ablatif, tandis qu'absolutus signifie détaché. Mais de quoi serait-il détaché ? Prenons l'exemple suivant en latin. Urbe capta hostes fugerunt, qui signifie « Une fois la ville prise, les ennemis s'enfuirent ». Si je décide d'enlever mon ablatif absolu, qui est urbe capta, il me reste hostes fugerunt, qui a toujours du sens. Cela signifie « les ennemis s'enfuirent ». Avec cet exemple, je peux donc en déduire que le groupe à l'ablatif absolu est indépendant, qu'il est supprimable sans perte de sens pour la phrase, et qu'en ce sens, on peut donc dire qu'il est détaché. Voyons maintenant comment on le construit. L'ablatif absolu, dans sa forme la plus simple, c'est un nom et un participe qui sont tous les deux mis à l'ablatif. Le participe peut être un participe présent, ou bien un ppp, participe parfait passif. Attention cependant, dans sa forme la plus simple, il est vrai que l'ablatif absolu ne contient le plus souvent que deux termes, le nom et le participe. Mais on peut trouver également trois termes, un nom, un adjectif et un participe. Et cet ablatif absolu, comment le traduit-on ? Il y a deux possibilités. Soit une traduction littérale, c'est-à-dire une traduction mot à mot, soit une traduction améliorée. Commençons par la traduction littérale. Pour le participe présent, prenons l'exemple suivant, Romulo Regnante. Le nom sera traduit comme s'il était un sujet, tandis que le participe présent sera rendu en français par un participe présent, ce qui nous donne donc Romulus Régnan. Prenons maintenant l'exemple Urbe Capta. Pour le ppp, le participe parfait passif, le nom sera toujours traduit comme s'il était un sujet, et le participe parfait passif sera traduit par la formulation ayant été plus participe passé en français, ce qui nous donne donc la ville ayant été prise. Voyons alors maintenant comment on peut améliorer ces traductions littérales. L'amélioration de ces traductions littérales d'ablatif absolu ne peut passer que par ce que l'on appelle les nuances circonstancielles. Ces nuances circonstancielles sont la plupart du temps des nuances de temps, de cause ou de concession. Reprenons l'exemple pour le participe présent de Romulo Régnante que nous avions traduit mot à mot par Romulus Régnan. Si je rajoute une nuance de temps, je peux très bien avoir une phrase comme « sous le règne de Romulus » ou bien encore « comme Romulus règne ». Pour Urbe Capta, la ville ayant été prise, on pourra très bien trouver une nuance de cause puisque la ville avait été prise ou bien une nuance de temps après la prise de la ville. Donc, pour résumer, un ablatif absolu, c'est un nom à l'ablatif et un participe à l'ablatif dans un groupe qui est détaché ou indépendant du reste de la phrase. On peut le traduire de manière littérale, c'est-à-dire mot à mot, ou de manière améliorée en ajoutant des nuances circonstancielles. Voici un schéma qui récapitule ce que nous venons de voir. Et qui sait maintenant qu'il maîtrise l'ablatif absolu ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada